Bonjour à tous et à tous, vous écoutez Cinécast, salut Thibaut, salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on va vous parler de Sœurs, un film réalisé par Yamina Benghigi avec Maïwen, Isabella Djani et Rachida Brackni. Le film est sorti ce mercredi 30 juin au cinéma. Alors de quoi ça parle, Sœurs ? Ça parle de trois sœurs franco-algériennes qui s'appellent Zora, Nora et Djamila qui vivent dans l'espoir de retrouver leur frère Reda qui a été enlevé par leur père et caché en Algérie. Et alors qu'elles apprennent que ce même père est mourant, elles décident de partir toutes les trois le retrouver en Algérie dans l'espoir qu'ils leur révèlent où est leur frère. Commence alors pour Zora et ses sœurs une course contre la montre en Algérie où se lève forcément à un vent de révolution. Alors faut-il voir Sœurs ? On vous dit ça juste après un extrait d'abandonnance. Ça va maman ? Mamie, je vais jouer ton rôle dans la nouvelle pièce de maman. Tu comptais nous le dire quand ? J'ai pas envie de vivre ça. C'est la tenue permanente, d'accord ? Vous êtes elle. Ok. Comment tu oses faire une pièce sur ma vie ? Tu m'arrêtes cette pièce. Ben non, je peux pas faire ça. J'ai pas 15 ans, maman. Est-ce que t'as pensé aux conséquences de ce que t'es en train de faire ? Arrête-moi ! Est-ce que t'as pensé à maman, d'abord ? Alors Thibaut, j'ai envie de dire que les thématiques de ce film-là et en tout cas le trio d'actrices aussi du film qui est quand même assez important et intéressant reflètent bien les ambitions du film. On est dans un film vraiment avec une histoire d'immigration, une question d'identité, l'Algérie, etc. C'est des thématiques très 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 chères à Maïwène. Écoute, oui. Et pour tout dire dans la conduite là, en fait c'est celle de Minari qui est de base. J'ai juste remplacé le titre. Et certains points j'ai laissé exactement les mêmes. parce que le premier point effectivement c'est exactement ça. C'est des questions d'histoire, d'immigration, des questions d'identité, de cette double identité, de cette double culture. Les Algériennes en France qui pour les Algériens sont françaises et qui pour les Français sont algériennes. C'est un grand classique, un incontournable du cinéma. Et oui, comme je l'ai bien écrit effectivement, ce sont les thématiques du Maïwène Cinematic Universe. Parce qu'elle aime bien creuser sa quête, elle aime bien creuser sa quête, ses questions identitaires dans ses films. Alors ici, c'est pas son film. Elle est même pas initiatrice du projet, mais ça colle traitement à ce dont elle parle depuis longtemps. Bon, ça le dit, c'est pas grave d'avoir une thématique qu'on aborde en tant que comédienne ou en tout cas qu'on participe à des films qui abordent souvent la même thématique. Si c'est une thématique qui nous est chère, il n'y a pas de souci. C'est juste dans le traitement, il faut éviter la répétition, éviter d'être poussif et de tomber toujours dans un discours similaire. Oui, malheureusement, éviter le côté redite, c'est compliqué avec ce genre de films et de thématiques. Mais enfin, je trouve qu'il y a des choses qui ne sont pas inintéressantes malgré tout, même si honnêtement, je ne suis pas un grand fan du film. Dans Les Trois Sœurs, le personnage joué par Isabelle Aljani, elle est en train de monter une pièce qui raconte l'histoire de ses parents. Le fait qu'ils étaient dans le maquis, se battre contre le pouvoir en place, leur départ en France, les relations conflictuelles entre le père et la mère, c'est une espèce de catharsis pour elle. La deuxième sœur, elle est mère de sa ville, donc là, côté intégration, tu as le fait que la fille est quand même dans un niveau de pouvoir assez élevé. Enfin bon, c'est local, mais elle est mère de sa ville, donc tu vois, ça fait vraiment l'intégration un peu réussie. Bon, eux, forcément, c'est déjà la... Enfin, c'est presque la... Non, c'est la première génération vraiment sur place depuis le début ou presque, mais voilà, c'est quand même là pour illustrer une certaine réussite d'intégration. Et puis, il y a le personnage de Maïwan qui fait pas grand-chose de sa vie, c'est compliqué pour elle. C'est très compliqué et elle a toujours pas digéré... Enfin, digéré, non, en même temps, tu peux pas le digérer, mais tout son passé, elle le ressasse en permanence, tu vois. Pourquoi sa mère a quitté son père ? Pourquoi ils ont pas divorcé ? Etc, etc, tu vois. Mais bon, pour rappel, le père, à un moment, il a quand même kidnappé deux de ses enfants, dont elle, en fait, dont Maïwan. Et leur frère. Et donc, quand il va être question d'essayer de retrouver le frère avant que le père ne meure, forcément, elles vont sauter sur l'occasion. J'allais revenir sur le sujet du film, quand même, qui est le retrouvaille de leur frère, de retourner un peu sur leur passé et d'essayer de faire cette enquête, entre guillemets, en Algérie. Est-ce que le film prend ce côté-là ou bien on va vraiment se concentrer sur les trois sœurs et on va un peu oublier cette quête ? Non, non, la quête est présente, mais je dirais pas que c'est le sujet... Enfin, on va dire que c'est l'enjeu principal du film parce qu'il faut quand même donner un enjeu un peu concret, mais le sujet, c'est vraiment l'identité, c'est la famille déracinée, c'est la famille décomposée. Parce qu'évidemment, la perte de ce frère et de ce fils pour leur mère, parce que c'est elle qui en souffre le plus, c'est très compliqué, c'est très douloureux, ce qui est tout à fait logique, évidemment. Et donc, c'est pour ça que quand cette opportunité d'essayer de le retrouver se présente, ben voilà, ils en profitent. Alors pourquoi maintenant et pas avant ? Bonne question. Mais en tout cas, voilà, c'est ça le film, c'est d'essayer d'aller retrouver le frère avant que le père ne meure parce qu'une fois qu'il meurt, ben vas-y pour avoir les infos. Exactement, exactement. Ben écoute, je vois un peu le genre de film en tout cas que ça peut donner. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport aux prestations des trois actrices dans ces rôles-là qui sont des rôles quand même assez profonds puisqu'ils ont plusieurs couches, il y a plusieurs choses à dire sur ces personnages ? Ouais, ben écoute, alors je ne connaissais pas très bien Archide Brackney mais je l'ai trouvé très bien. Maïwan et Isabelle Adjani, ce n'est pas du tout ma cam, mais pas du tout. Je trouve que ce sont des comédiennes qui sont quand même généralement très poussives et puis Isabelle Adjani avec sa bouche refaite, à chaque fois, ça me donne des palpitations. Tu sais, les moments un peu hystériques parce que forcément, tu as des moments où les sœurs vont se gueuler dessus parce qu'elles n'ont pas toutes le même point de vue sur la question. Par exemple, le personnage d'Adjani, elle ne dit pas qu'elle fait une pièce sur l'histoire de ses parents et quand la famille va l'apprendre, évidemment, ça va passer très mal. Donc, il y a des moments où ça gueule et moi, Maïwan plus Isabelle Adjani qui gueule, là vraiment, ça devient compliqué pour moi. Ça devient too much. Écoute, je n'ai pas l'impression que tu en ailles en tout cas une très, c'est très favorable. T'as un autre ? Qu'est-ce que tu vas donner à ce film du coup, sœur qui n'a pas que des mauvaises choses mais qui dans l'ensemble quand même est un peu poussif ? Je donnerais quand même deux parce que je vois les bonnes intentions et même si je trouve que le niveau réa, niveau montage, niveau rythme, ça pourrait être mieux. Parfois, c'est un peu brusque. Tu passes vite d'une chose à l'autre. Ce n'est pas très smooth. Mais deux quand même parce que je trouve qu'il y a de bonnes idées qui sont parfois réussies dans le film mais il y a d'autres choses qui sont un peu plus... trop classiques, trop poussifs. D'accord. Donc voilà en tout cas qui conclut cet épisode consacré à Sœur, deux étoiles du coup. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À bientôt. Sous-titrage ST' 501